Le plaisir et l'honneur de passer tout un moment ensemble pour mettre en avant le livre, mais bien sûr tous les artistes, les partenaires qui ont participé à la réalisation de ce projet ambitieux. Alors avant de commencer, je voudrais encore remercier toutes les personnes qui ont contribué à cet ouvrage collectif, mais tout d'abord les éditrices scientifiques, J.A. Abrassar et Sarah Demarque. Je demande qu'on applaudisse un moment très très chaleureusement. Je vais vous inviter à prendre votre place pour nous parler justement un petit peu plus spécifiquement de la démarche et du livre. En fait c'était un colloque qui a été organisé par plusieurs universités, dont certaines personnes sont ici, l'ULG, l'ULB et l'UCL, La Maison du Livre à Bruxelles et plusieurs personnalités de la diaspora, notamment Monique Mbega-Foba, Antoine Chitungou, Mireille Cheoussi-Robert, Jean Bofané et je pense que je n'oublie personne. Et donc sur le thème de Art et diaspora, imaginaire et relation postcoloniale. Et à la suite de ce colloque, bon, elles seront des publications dans le monde académique. Mais l'idée c'était de pouvoir renforcer cette dynamique entre point de vue diasporique, des acteurs culturels et des chercheurs. Merci beaucoup Sarah, on peut encore l'applaudir, j'allais dire. Je profite des derniers éléments que tu as évoqués pour directement rebondir avec JIA. Justement JIA, tu as fait vraiment un travail impressionnant en termes de relais, de liens par rapport à tous ces artistes de la diaspora congolaise. Alors c'est ton secteur, tu travailles dans ce domaine depuis de nombreuses années. Est-ce que justement tu peux nous parler de l'implication de ces artistes, mais également des enjeux en termes de visibilité, mais d'invisibilité aussi ? Bonsoir, c'est une large question et la soirée est encore longue avec plein d'autres escales et des intervenants. Donc je voudrais juste ici saluer le travail de longue haleine de tous ces artistes investis ici, des artistes de la diaspora congolaise de Belgique, mais aussi dans le monde, parce que ce mouvement artistique permet de prendre l'histoire belgo-congolaise et prendre les histoires coloniales d'une meilleure façon, d'une autre façon, avec en filigrane toujours cette lutte. Donc je remercie les auteurs de nous inspirer et d'être toujours dans cette résistance et dans cette inspiration pour, en tout cas, comme remue-ménage. Je ne trouve pas les mots parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce que je voudrais dire ici pour rebondir avec Sarah et avancer, c'est que c'est assez unique, parce que l'ouvrage allie justement le savoir scientifique et puis le savoir-faire institutionnel et puis surtout le talent des artistes. Donc c'est une première et on salue tous les partenaires, les artistes qui nous ont soutenus, et ils nous ont fait confiance durant ces 18 mois de suspense et de stress, mais aussi de beaucoup de belles rencontres. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très très chaleureusement M. Barli Baroutini. Bonsoir, ça me fait plaisir de voir que des gens viennent si nombreux pour ces gens de thèmes. Pour vous, je pense que je vais vous faire l'économie des minutes. Je vais aller vite. Moi, je crois que, comme on dit, par rapport à... Moi, je fais de la bande dessinée, alors je préfère un petit dessin vaut mieux que mon discours. Donc je vous demanderai tout simplement... Je vais faire en conclusion, mais je commence par ça. De lire ce que je fais. Surtout les deux derniers bouquins, entre autres, cette bande dessinée-là, qui s'appelle, en fait, Mme Livingstone, et où je pose de nouvelles questions, en fait. Et je crois que, dans ce qui nous est venu ce soir ici, pour moi, je crois qu'il est essentiel de poser de nouvelles questions. Mais mon seul problème, c'est que c'est d'ici que j'arrive à le faire. Mais j'aurais bien voulu arriver à le faire au Congo, parce que, de ce que je fais ici, tout ce qu'il veut, c'est que les Congolais en profitent. Mais c'est très difficile. Voilà. Si tu peux apporter aussi, la mettre en lien avec les notions d'afropéanité, d'afropolytanisme, savoir si ça fait sens pour toi ou pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc je vais répondre à ça en posant une question qui est très simple. C'est, est-ce qu'on est passé dans la post-colonisation ? J'ai bien aimé le rap de tout à l'heure, qui allait aussi un petit peu dans ce sens. Pour moi, on n'a pas quitté la post-colonisation, et je crois que c'est un état d'esprit que l'on doit quitter soi-même aussi quand on vient d'Europe ou d'Afrique, et qu'on a un lien avec la colonisation, donc qu'on soit européen, qu'on soit congolais, ou qu'on soit un petit peu les deux comme moi. Et pour se dégager, moi, j'ai pas de formule, mais je me suis rendu compte que ça soulage du débat sur la colonisation. Par l'intermédiaire de mon livre et par différentes expériences, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a effectivement une colonisation belge, mais on ne parle pas beaucoup de la colonisation congolaise. Je tiens à rappeler qu'il y a quand même, au cœur de Bruxelles, au cœur des institutions européennes, un quartier qui s'appelle Matongué. C'est un quartier qui s'est développé autour d'un mouvement congolais au sein de Bruxelles. Et dans le livre que j'ai réalisé, je me suis posé plus ou moins la même question et cette même démarche de savoir s'il y avait dans la culture une influence congolaise ou africaine à différents moments qui aurait pu avoir un effet de feedback à certains moments. Et je me suis rendu compte que dans la question de la peinture, à certains moments, et dans la question de l'art, à certains moments, effectivement, les Européens ont essayé d'apporter des choses. Dans mon livre, je commence plus ou moins au XVe siècle avec les Portugais. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est reparti en Europe avec, je saute quelques étapes, les cubistes comme Picasso qui ont été touchés par l'art. Tout ça a permis à certaines personnes cultivées d'aller en Afrique qui sont intéressées à l'art propre en Afrique et puis qui ont réinfluencé d'autres personnes et on retrouve ça aussi. Un artiste comme Julien Sinzogan explique ça très très bien dans sa peinture avec l'influence musicale qui est parti en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord ou à Cuba et qui est revenu par la Roomba et qui repart. Donc, il y a une espèce de jeu de ping-pong et moi, je me situe là-dedans. Alors déjà, l'art et les sciences humaines sont les meilleurs moyens que j'ai trouvés pour mieux me connaître et connaître les autres. Inspiration, ah, afropéanité. Mais, écoutez, moi, ça dépend à qui je parle. En fait, il y a des personnes pour qui j'aurais aucun problème à dire que je suis un afropéen, afro-européen, belgo-congolais, belge, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les identités plurielles. Et pour cela, Amine Malouf va tout résumer dans un livre qui s'appelle Les identités meurtrières. et dedans, il en parle. Autre chose, c'est l'art. Et là, je ne peux pas m'empêcher de parler de mes trois artistes favoris de tous les temps. Dans l'ordre, c'est Nina Simone pour son âme qui est juste extraordinaire. Et le poids qu'elle portait par rapport à la représentation de la femme noire. Deuxième position, il y a Fela Kouti. parce que je ne connais pas beaucoup d'artistes qui ont porté leur africanité avec aucun complexe comme il a fait. Et puis trois, et ce n'est pas parce qu'on est en Belgique, mais c'est Jacques Brel. Parce que Jacques Brel, il faut savoir, j'ai un site de partage de poésie qui s'appelle L'art d'être humain. Et il n'y a pas mieux en termes de poésie et de force d'interprétation. Il se trouve que pour me soigner aussi, je suis acteur. Et quand je fais... Oui, oui, je suis très malheur en fait. Ben, merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de prendre la parole aussi bien dans le livre que maintenant sur la scène. Je me suis dit que j'avais à être une... comme on a ce terme qui s'appelle africaniste, j'avais moins à être une belgiciste. J'avais à être une belgiciste parce que j'avais souvent à faire ou en face de moi à des personnes, à des institutions qui très souvent ne sont pas au courant de l'histoire qui a fait que se trouvent ici face à face des gens issus du Congo face à des gens issus de la Belgique. Il y a une histoire qui est là, il y a une histoire ancienne, il y a une histoire qui pèse et cette histoire est niée. Cette histoire est... comment dire ça ? anéantisée, cette histoire est souvent négationnée pour utiliser un néologisme. Alors, à chaque fois et à chaque projet, j'ai à repartir vers cette histoire et j'ai à la réexpliquer. Et c'est toujours extrêmement étonnant. Un simple exemple, j'ai le projet de faire un film sur la port du Congo à la Deuxième Guerre mondiale. Je parle à des interlocuteurs belges, je leur apprends que l'uranium de Nagasaki et d'Hiroshima vient du Congo. La plupart ne le savent pas. La plupart des Congolais, la plupart des Belges ne le savent pas. Je leur dis également qu'il y a eu un gouvernement belge de Londres qui a négocié cet apport de l'uranium au gouvernement des États-Unis pour justement faire que cet uranium aille à Nagasaki et Hiroshima. La plupart du temps, on ne le sait pas et on ne le sait pas pourquoi encore une fois parce que cette histoire est négationnée.